On est dans un débat ces deux jours-là, le débat par rapport au CNRD, au leader des partis politiques, à la justice. On est dans ça, on est dans ça en fait. Je ne vais pas revenir dans toutes les choses. Après la rencontre du CNRD et quelques leaders des partis politiques, d'abord à ce niveau, moi, Bixoul 224 à la base, je pensais que c'était Sidi Atouré et Céluda Lentiano qui avaient été convoqués par le CNRD. À mon fort étonnement, à la sortie de cette rencontre, j'apprends qu'il y avait d'autres politiciens qui étaient là-bas. Des politiciens, des personnages non grattants qui ne sont concernés ni de près ni de loin par tout le débat qui s'est passé. Ils n'étaient pas concernés. Moi, je ne savais pas que c'était une rencontre entre le CNRD et les partis politiques. Moi, je pensais que c'était une rencontre entre le CNRD et deux leaders politiques qui sont Sidi Atouré et Céluda Lentiano. Après, on a vu autre chose. C'est-à-dire, le CNRD a convoqué les partis politiques, quelques leaders de partis politiques, hein, quelques leaders de partis politiques pour les garants, pour les menacer, pour les mettre en garde. C'est exactement ce qui s'est passé hier. D'abord, ils ne sont pas partis rencontrer Mamadi Doumbouyadé. Ils sont allés rencontrer Bala Samoura, qui est le haut commandant de la Gendarmerie Nationale. Et Sadipa, Sadipa, le colonel Sadipa, qui est le chef d'état-major général des armées. Sadipa Koulibaly. C'est eux qui le sont partis rencontrer. Ce n'est pas Mamadi Doumbouyadé. Maintenant, la question que moi, je me pose. Est-ce que le CNRD a un minimum de respect pour ses partis politiques, pour ses politiciens déjà ? Non. Non. Ils les ont appelés pour les menacer. Ils les ont appelés pour les garants. Après, on a écouté le compte-rendu de CDD, de Célu d'Alain Diallo, qui apparemment ne nous a pas tout dit. Je ne sais pas pourquoi, si c'est une stratégie ou bien si c'est quoi. En tout cas, il est venu, il ne nous a pas expliqué qu'il a été menacé. On a écouté le compte-rendu de la Célu d'Alain Diallo. Il dit, il n'a jamais dit, il n'a pas mentionné qu'il a été menacé. Un autre fort étonnant, on a écouté Jean-Marc Telliano. Jean-Marc Telliano, je rappelle, bon, c'est un politicien, bon, c'est un politicien lui aussi. Un leader politique, il a un parti politique qu'on appelle Erdig. En fait, Jean-Marc Telliano, c'est ce politicien qui m'a le plus fait rire en 2010. Pour tous ceux qui se rappellent, le premier tour de l'élection présidentielle en 2010. En fait, Jean-Marc Telliano était candidat. En fait, à la proclamation des résultats, ils ont dit, ils ont cité tous les leaders politiques, tous les partis politiques. Ils ont oublié de citer Jean-Marc Telliano. Ça dit, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il avait eu 0,00, ou bien 0, il avait eu 0%. Il n'y avait même pas de virgule. Donc, lui, il avait eu 0% aux élections. C'est-à-dire, même sa femme et ses enfants n'avaient pas voté pour lui. Je n'ai rien contre lui. On connaît Jean-Marc Telliano. Après, Jean-Marc Telliano, il a réclamé un milliard de franguilettes de dommages et intérêts. De dommages. Qu'est-ce qu'il y a pour préjudice? Qu'est-ce qu'il y a pour préjudice? Il a réclamé un milliard à la série. Qu'ils se sont foutus de lui. Ah, Jean-Marc Telliano. Maintenant, bon, après, on a suivi Jean-Marc Telliano. Il s'est rallié au RPG. Bon, c'est des partis, c'est des pseudo-partis politiques. C'est des mini-partis politiques, au fait. Au fait, le Jean-Marc Telliano, normalement, en principe, si ce n'est pas une question d'alliance, ou une question de ça et ça, de coalition politique, c'est des gens qui n'existent pas côté politique. Ça, c'est vrai. On a écouté Jean-Marc Telliano, où il a expliqué ce qui s'est passé, sa version des faits. Il dit qu'ils sont partis là-bas. D'abord, ce débat est venu, avec un ton très, très arrogant. Il a fait exactement ce qu'ils avaient fait avec le FNDC. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le FNDC ? Ce même Sadiba. C'est-à-dire, apparemment, c'est Sadiba Koulibaly qui est chargé de menacer les gens. C'est lui, Sadiba Koulibaly. Je vais vous montrer Sadiba. Je vous montre Sadiba. Je vous montre Sadiba ici. Sadiba Koulibaly. Ah, Koulibaly Sadiba. Je vais vous montrer Sadiba Koulibaly, qui est l'actuel chef d'état-major et général des armées. Salut Sadiba Koulibaly. Le voici. Voici Sadiba. Donc, c'est lui le chef d'état-major général des armées. Apparemment, c'est lui qui est chargé de menacer les gens. Donc, Sadiba Koulibaly avait appelé le FNDC pour l'indirio d'un ton, ferme, que le FNDC doit être supprimé. On ne doit plus parler du FNDC. Après, bon, on a écouté Ibrahim Adjallo. Il a répondu et aussi, ils ont répondu de façon ferme. Donc, c'est le même Sadiba Koulibaly là qui était l'interlocuteur de ce leader politique étant chef d'état-major général des armées. Un chef d'état-major général des armées, c'est lui qui doit parler au leader politique. Ou bien, peut-être c'est le ministre de l'administration du territoire ou le président lui-même en personne qui est le colonel Mamadi Doumbouya. En principe, s'ils avaient un minimum de respect pour ce leader politique, c'est soit peut-être le ministre, un ministre, quelqu'un qui occupe un poste politique, ou bien le président lui-même en personne qui allait s'adresser au leader politique. Mais il y avait Amara, il y avait Samora, il y avait Sadiba. C'est eux qui sont les chargés de menacer. C'est eux qui sont les chargés de menacer. Donc, il les a appelés apparemment, selon Jean-Marc Telliano. On a écouté Jean-Marc Telliano. Ils les ont dit, d'abord ils ont réitéré, par rapport à la récupération des domaines de l'État, ils ont dit qu'ils ne vont pas reculer. C'est-à-dire qu'ils iront jusqu'au bout. Je cite les propos de Jean-Marc Telliano. Maintenant, après, que si un leader politique s'avise à saboter les actions du CNRD, ils vont non seulement fermer son siège, le siège de son parti politique, et ils vont retirer son passeport. Il dit qu'ils ont des échos, qu'il y a des leaders politiques qui partent dans les quartiers pour distribuer de l'argent, comme autant du colis, comme ceux qui faisaient le colis, pour appeler, peut-être, pour s'attendre, pour appeler les gens, pour inciter les gens à une insurrection populaire contre le CNRD. D'abord, s'il a dit ça, s'il a dit ça, c'est Luda Lentiano, et puis assis d'attourer. D'abord, c'est un affront, c'est une insulte. Parce que le monde entier, la Guinée sait, la Guinée sait que Célu de Lentiano n'a pas besoin de distribuer de l'argent pour une manifestation. Jamais de la vie. Il ne l'a jamais fait. Célu de Lentiano, même les t-shirts de l'UFDG sont à vendre. Pour vous dire, les t-shirts de l'UFDG sont à vendre. Ils ont toujours été à vendre. Et puis les gens achètent. Et puis il y a rupture de stock. Ils savent. Donc Célu de Lentiano n'a pas besoin de payer quelqu'un pour qu'ils sortent manifester. Mais c'est pour préparer l'esprit des gens. Donc ils les ont appelés là-bas, ils les ont menacés. Après, ils ont dit qu'ils iront jusqu'au bout par rapport à l'heure prochaine de récupération du domaine de l'État malgré tout. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Deliano qu'ils les ont menacés. Ils les ont dit. Ils ont crié sur eux là-bas. Ils les ont appelés là-bas pour crier sur eux. Maintenant, parmi les leaders politiques qui étaient là-bas, j'apprends qu'il y avait un certain Macanera Kake. Macanera Kake. Qu'est-ce que Macanera Kake cherchait là-bas ? Macanera. Macanera, comme lui aussi, il est président d'un parti politique qui est le leader politique. Macanera Kake. Qu'on connaît. Le plus grand prostitué politique de l'Afrique. Le plus grand prostitué politique du monde. Al-Ghoussein de Macanera Kake. Un vendu. Un gars qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur. Un gars, c'est-à-dire Macanera Kake, je l'ai écouté aujourd'hui sur FIMFM. Ils l'ont expliqué lui aussi. En fait, il est venu donner raison au CNRD. C'est-à-dire, Macanera Kake, c'est comme quelqu'un qui a été recruté déjà par le CNRD pour appuyer les propos qui vont sortir de là-bas. Donc, les Macanera Kake, ils ont été invités là-bas dans un seul but. Dans un seul but. C'est pour valider tous les propos du CNRD. sortir, venir dans les médias faire de la propagande. Appuyer tout ce que le CNRD a dit. C'est la seule raison. Sinon, Macanera Kake, il est parti chercher quoi là-bas ? Macanera est parti chercher quoi là-bas ? Vous l'aviez écouté sur FIMFM. Je ne vais pas le faire passer ici. Je ne vais pas le faire passer ici. On a écouté Macanera sur FIMFM. Où il valide. Où il dit tout ce que le CNRD a dit, ils ont raison. Ils ont le droit de fermer le siège d'un parti politique. Ils ont le droit de récupérer les passeports. Ils ont le droit de ci, de ça. Ils ont le droit de récupérer les domaines. c'est-à-dire lui, il a validé tout quoi. Au fait, il a vendu Macanera Kake. Faya Milimono aussi. Macanera Kake et puis Faya Milimono. J'ai écouté aussi Faya Milimono. On a écouté Faya Milimono aussi qui valide tout de bout en bout. De bout en bout. Hein ? Faya Milimono qui m'a déçu parce que Faya Milimono, lui, on le faisait confiance un moment. Mais, on a vu les Aboubakarsila, les Mouktar Diallo, les Macanera Kake. Ce n'est pas les Faya Milimono qui vont changer. On a vu le Ousmane Kaba. Des gens sans conviction. Des gens sans honneur au fait. Ils s'en foutent de l'honneur. Ils s'en battent la couille. Les Macanera Kake ont été invités là-bas. Si c'est moi qui étais celui de l'Indiallo ou bien Sidia Touré, arrivé à cette réunion, à cette rencontre, j'allais poser la question de savoir, yo, c'est une rencontre des partis politiques, ou bien vous nous convoquez ici par rapport à tout ce qui se passe sur cette histoire de domaine, de récupération de domaine. Hein ? Mais aussi, bon, ils ont écouté. Après, ils sont revenus. Je ne sais pas pourquoi. Et là, celui de l'Indiallo ne nous a pas fait le point. Voilà. Si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne dit pas. Ça ne dit pas. C'est quelqu'un qui est habitué à menacer les gens. Il avait déjà menacé le FNDC. Donc, c'est sûr et certain qu'il a menacé aussi. C'est le leader du parti politique pour lequel il n'a aucun respect. Pour lequel il n'a aucun respect. Donc, c'est dommage. On attend de savoir pourquoi il a celui de l'Indiallo n'a pas bien voulu parler de cette situation. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas parlé de cette situation? Hein? Pourquoi il n'a pas dit qu'il a été menacé? Parce que, bon, c'est une menace claire. Dire que non, si quelqu'un s'amote les actions du CNRD, on va fermer le siège de ton parti. On va faire ce, on va bloquer ton passeport. On va bloquer ton passeport. au nom de quoi? De quel droit? Au fait, c'est exactement ce que faisait le colis. Hein? Au fait, on a eu un recyclage sur tout. On a eu un recyclage sur tout. Au fait, les personnes, les actions. Il y a eu un recyclage concernant les personnes. Les gens qui ont fait la promotion du troisième mandat sont nommés à des postes stratégiques. Hein? Des actions malsaines qui s'étaient menées au temps du colis reviennent. L'instrumentalisation de la justice, tout ça, tout ça est revenu. Tout ça est revenu. Au fait, tout ça est revenu. C'est revenu. C'est revenu à la table. Au fait, on a fait mille pas en arrière. Un pas en avant, mille pas en arrière. nous qui croyons, c'est-à-dire nous qui étaient là, on croyait qu'on était passés. On était passés sur ça. On était passés à autre chose. On allait parler de développement maintenant. Mais, c'est les mêmes conneries qui se passaient au temps du colis. C'est la même chose qui est revenue au bout de cinq mois. Au bout de cinq mois de prise de pouvoir. C'est dommage. C'est dommage pour la Guinée. Mais d'abord, j'avais dit hier que le 28 février arrive. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer réellement. Parce que là, c'est clair pour nous tous, c'est clair et net pour nous tous que le CNRD est déterminé à aller jusqu'au bout. Quel qu'en soit, PDX. Ils ont mis la charrue à valer un peu. Ils sont gênés de revenir sur leur décision. Ils sont fiers. Ils ne veulent pas revenir sur leur décision. Parce que bon, c'est la justice qui devait travailler, voir les documents, si tout est conforme et dire quelque chose. Mais là, ils les ont demandé de sortir. C'est l'oudeur qui a réécrit à l'habitat, mais ils s'en foutent. Cette rencontre d'hier, ils les ont menacés. Ils ont persisté. Ils ont insisté. Ils ont réitéré ce qu'ils ont dit. Ils ont dit pas de recul. Ils iront jusqu'au bout. C'est-à-dire, les c'est l'oudeur et les cidias seront mis au dehors dans leurs résidences respectives. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et donc, on a vu que Zénotalen a reçu une lettre, un courrier de la justice. Il a reçu un courrier. Attendez, je vais vous montrer le courrier. On voit le courrier là. on voit lire le courrier ensemble. On voit lire le courrier. Mais où est ce courrier? Une minute, je recherche le courrier. Vite fait, une minute, une minute. Désolé la famille, on a là le courrier. Une minute la famille, une minute. Le courrier là, le courrier qui a été adressé à Zénotalen Diallo. Regardez le courrier. On lit le courrier ensemble. Cour d'appel de Conakry, tribunal de première instance de Dixine, cabinet de la présidence, ordonnance numéro 086, pam, 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 bal et couilles. Nous, Makoya Kamara, présidente du tribunal de première instance de Dixine, vu la requête qui précède, les moyens y invoqués et les pièces y jointes, vu la disposition des articles 850 et suivant du code de procédure civile, économique et administrative, vu l'urgence autorisons M. Celou d'Alain Diallo ayant pour les conseils, ayant pour conseils, pardon, la, pam, 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 ce n'est pas important, pas les couilles, ce n'est pas important, ce n'est pas important, avocat à la cour, assigné à référer d'heure, à l'heure, par devant nous, la direction générale du patrimoine bâti public représenté par son directeur général et l'agent judiciaire de l'État, à l'audience de référer du 23 février 2022, à midi, disons que cette ordonnance est exécutoire sur minutes et avant enregistrement, disons qu'il nous sera référé en cas de difficulté, la convocation est tombée, c'est-à-dire Elisa Rodel Ndiallo doit se présenter, lui ou ses avocats, le 23 février 2022, au tribunal de première instance de Dixin pour parler de cette affaire. Le dernier délai, c'est le 28, il est convoqué et le 23, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas, s'ils vont maintenir leur décision, s'ils vont lui dire de quitter, forcer, à partir de 23, ils le diront. Et aujourd'hui, on est le 22, le 23, ça c'est demain. Ça c'est demain. Donc, à partir de demain, au tribunal de première instance, Elisa Rodel Ndiallo devra répondre là-bas ou, en tout cas, ses avocats pour parler de cette histoire de patrimoine bâti ou non bâti de l'État. Voilà. Et puis, on a écouté Charles White. On a écouté Alphonse Charles White où il dit qu'il engage des poursuites judiciaires contre Seloudal Ndiallo, Sidi Atouré, Aboubacar, non, Mamadou Silla, Superbobo, Sekouba Kunate et tant d'autres dans ces histoires d'occupation de patrimoine bâti, de l'État ou non bâti. Donc, Charles White aussi, dès qu'il va les convoquer, ils seront appelés à comparaître devant la justice. on a écouté Alphonse Charles White lui aussi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après ça, il y a le problème de la grief. La grief qu'on connaît et aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Excusez-moi, excusez-moi, j'ai reçu un appel en fait. J'ai reçu un appel, désolé. Donc, la grief aussi, c'est le Dan Ndiallo qui est attendu là-bas au niveau de la grief. On ne sait pas aussi qu'est-ce qui va se passer là-bas. Mais en tout cas, complication dans complication. Et déjà, un ancien ministre a été convoqué et a été entendu par la grief. On dit, après son audition à la grief, l'ancien ministre du budget, Ismaël Djoubaté, aurait été mis aux arrêts et déposé à la maison centrale de Koronté. Voici ça. Lui, c'est un ancien ministre, Ismaël Djoubaté. C'est un ancien ministre du budget. Il a été écouté par la grief. Après son audition, ils l'ont déposé directement à la maison centrale. C'est-à-dire la grief. Ils les ont mis en place simplement pour arrêter les gens et puis pour les déposer à la maison centrale. Avec celui dans le Dan Ndiallo, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le jour-là. S'ils vont lui aussi le convoquer à la grief là-bas, ils vont partir, ils vont l'écouter et par après, ils vont décider en âme et conscience, en assumant toutes les conséquences qui vont y retomber et le déposer à la maison centrale lui aussi. On attend de voir. En tout cas, c'est mal parti. Ils veulent nous faire tomber dans des tensions. On a écouté un communiqué du CNRD selon quoi, lorsqu'ils les ont convoqués, ils ont dit aux leaders politiques qu'il y a eu trop de mort ici lors de manifestations politiques. Donc, ils n'ont plus envie de retomber dans le passé. qu'est-ce que cela veut dire? Donc, s'il y a eu une manifestation, vous allez tuer les gens. Les gens seront tués. Ça, c'est un message clair. En tout cas, c'est clair pour moi. Si le CNRD dit qu'il y a eu beaucoup de morts, s'ils disent aux leaders politiques qu'il y a eu beaucoup de morts ici lors du précédent régime, pendant les manifestations, c'est ce qui laisserait entendre qu'au cas où les leaders politiques appellent à manifester, ils n'hésiteront pas à tuer. On espère ne pas en arriver là. On espère de tout corps ne pas en arriver là. Mais, ça fait vraiment pitié. Et moi, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal. parce que on est retourné au point de départ, au fait. On est retourné dans la dénonciation. On parle d'injustice maintenant. On parle de ci, on parle de ça. On parle de complot. Hein? Qui visent telle personne, telle personne. Ils disent non, qu'ils ne font pas tout ça pour éliminer quelqu'un. Mais, c'est clair et net. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Tout le monde voit ce qui se passe. Hein? Voilà. C'est eux-mêmes qui ont tiré sur les gens au temps du colis. En tout cas, c'est ce que Jean-Marc Deliano nous a dit. Et là, on est mal barrés. C'est dommage. C'est très, très dommage. C'est très, très dommage. Ça fait pitié. Qu'on en revienne là. Qu'on parle des mêmes sujets. Hein? Et tout. Ils vont mettre la peur dans les ventres. Les gens sont là. Les gens qui avaient soufflé un coup. Parce que, bon, tout ça là, ça va m'aider à quoi? Si le CRD ne se comprend pas avec les leaders politiques, on voit qu'ils ont déjà acheté certains. Parce que, vous savez, il y a de ces gens, ils sont là, ils n'ont pas de conviction. Les Macanera, les Fayamilimono, ils ont zéro conviction, au fait. Ils ont envie de manger. surtout les gens comme les Macanera. Tout ce qui les intéresse, c'est comment manger. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont avec. Ça dit, tu gouvernes, ils sont avec toi. Tu es président, ils sont avec toi. Tu es au pouvoir, ils sont avec toi. Ils vont communiquer dans ton sens. Et ça, c'est l'erreur de Macanera. C'est son travail. Lui, c'est sa spécialité, au fait. C'est un griot politique. C'est le plus grand griot politique. Donc, il y a certains politiciens qui sont désachetés, qui racontent des bêtises. Mais, ceux-là, les Sidiatouré, les Sidiatouré, qui ont un véritable poids, qui ont des véritables militants, parce qu'il y a des partis politiques ici, ils sont tous dans leur parti politique. Ils sont présidents du parti, secrétaire du parti, militants du parti, ils n'ont même pas de siège. Mais ils vont s'appeler, ils vont se faire appeler politiciens. Maintenant, si le CNRD ne se comprend pas avec ses leaders politiques, ça dit, qu'est-ce qui risque d'arriver ? C'est des tensions. C'est des tensions. Et les tensions, là, c'est-à-dire, ça va profiter à qui, au fait ? Ça profite à qui ? Qui sera le perdant dans tout ça ? C'est les citoyens lambda. La population guinette. Parce qu'on ne va pas parler, on ne parle pas de développement. On ne parle pas de développement. Parce que, bon, là, la direction dans laquelle les choses prennent, on fonce tout droit vers une crise. Vers une autre crise dans le pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, s'ils s'attaquent aux leaders politiques et qu'ils disent non, ils sont comme des citoyens lambda. Pourtant, c'est faux. Ils ont des militants, ils ont des gens qui sont derrière eux. Les gens-là seront frustrés. Après, on va s'attendre à quoi ? On va assister à quoi ? À des crises ? On avancera quand ? Vous savez, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est qui est clair. Le CNRD, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont laisser le pouvoir. Non, jamais de la vie. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils ne seront pas, ils disent qu'ils ne vont pas se présenter à des élections présidentielles. Mais quand il y aura des élections présidentielles, c'est ça. En attendant, ils feront plus qu'un mandat. Ils feront plus qu'un mandat. Comme au Mali, en fait. Vous voyez au Mali, ils ont voté une durée de transition de 5 ans. Ils ont fait voter ça. Donc, en Guinée, c'est ça ou plus que ça qui va arriver. 5 ans ou 6 ans ou plus, on ne sait pas. On attend de voir. Et là, de la manière dont ils sont en train de faire, c'est pour nous faire, nous retourner en arrière. Ils sont arrivés. Ils ont dégagé le colis pour soi-disant telle ou telle chose. Hein ? Mais, ils sont en train de commettre les mêmes erreurs du passé. Même pas du passé, du passé du temps du Saint-Débé. Du passé du temps de colis ici qu'ils ont renversés il n'y a même pas 5 mois. C'est les mêmes bêtises. Les récyclages, le récyclage de personnes, le récyclage de comportements, le récyclage d'actions. Et c'est grave. C'est grave. Ils vont nous faire foncer, ils vont nous envoyer dans une crise. Dans une crise où les gens ne vont pas se comprendre. on va tourner à rond on ne va pas parler de développement mais on va parler de la crise, on sera là j'imagine on sera toujours là sur les réseaux sociaux à dénoncer ça, à dénoncer ce qui se passe au pays on espère ne pas tomber dans des massacres en fait on espère de tout coeur, en tout cas c'est ce que moi je crains c'est ce que je crains qu'on soit retourné c'est à dire à la case de départ les choses pour lesquelles on a pleuré hier c'est à dire les mêmes choses vont revenir et on va continuer à pleurer sinon c'est à dire on voit, tout le monde voit, le monde entier voit flagrant clairement qu'il y a un acharnement contre une partie il y a un acharnement contre des leaders, quelques leaders qu'ils ont forcément envie d'écarter qu'ils ont forcément envie d'écarter, je ne sais pas pourquoi peut-être qu'ils ont un candidat là-bas, ils savent qu'il n'aura aucune chance face face à ces leaders, face à ces leaders les leaders assidés entourés comment faire pour les détruire actuellement c'est le départ actuellement c'est la direction qui a été prise d'abord à travers cette histoire du domaine de l'état et puis à travers cette affaire de grief grief camouflée co-justice le procureur Charles White aussi qui était arrivé ici on l'a applaudi au fait ils sont tous arrivés avec des beaux discours mais là la direction qui s'apprend la tournure qui s'apprend c'est grave maintenant ils vont dire que non l'on parle on est en train de parler parce que non c'est le dalle et le diallo mais c'est important c'est important je pensais qu'ils allaient éviter tous les trucs qui sont censés qui peuvent créer des conflits dans le pays en tout cas s'ils veulent sortir la Guinée du trou c'est ce qu'ils allaient faire éviter c'est à dire tous les faux problèmes qui vont conduire le pays à des conflits inutiles au fait qui vont conduire le pays à des crises inutiles parce que là là on fasse tout droit vers une crise si déjà ils disent à Sabiba Koulibaly de menacer les leaders politiques pourquoi ? c'est arrogant déjà et puis tu ne peux pas donner du délai à quelqu'un le dire de sortir sors d'ici telle date et puis tu dis non tu ne recules pas même s'il a ses papiers et tu t'en fous il va aller le faire sortir parce que toi tu es un militaire tu te sens puissant c'est pas bon la direction là n'est pas bonne la direction qui prend le pays ce n'est pas bon ce n'est pas bon parce que on fasse tout droit vers une crise on a écouté la luneur politique on a écouté maintenant bon s'il les appelle il les convoque pour les menacer encore là là ça sent mauvais ça sent mauvais ça sent très mauvais on espère ne pas avoir on espère on espère ne pas avoir de mort à l'issue de tout ça on ne veut plus voir quelqu'un mourir comme ça tuer comme ça c'est à dire tuer des innocents dans le vide parce qu'il y a tout ça ils ne vont jamais oser toucher à une luneur politique en tout cas ils ne vont jamais tirer sur un luneur politique mais ils n'hésiteront pas à tuer parce que s'ils disent que non les manifestations d'Iran le régime du colis ont fait beaucoup de morts ça veut dire quoi donc si les leaders politiques appellent à manifester vous allez tuer les gens c'est ce que cela veut dire pourtant c'est quoi le recours de ces partis politiques à votre avis c'est quoi le recours aujourd'hui aujourd'hui parce qu'on entend même des militants de l'UFDG dire s'ils disent qu'ils vont faire sortir c'est le délire de force ils iront là-bas pour mourir pour faire barrage maintenant tout ça ça va nous conduire à quoi ça va nous conduire à quoi vous voyez que ça dit c'est un mauvais chemin vous voyez que ça nous mène tout droit vers un conflit inutile vers une crise mais vous persistez dans ça ou persister dans ça c'est dommage pour le pays merci genre oui soit